On va voir un petit peu des spécificités du motif ES, en l'occurrence l'arpeggiator. On revient encore sur l'arpeggiator, aujourd'hui les deux synthés font ça. Ce qui est intéressant dans un arpeggiator, ce n'est pas simplement que ça fasse une phrase, c'est surtout que la phrase corresponde à ce que vous voulez faire. Parce que si la phrase ne correspond pas à votre morceau, forcément ça ne va pas le faire. Donc ça c'est une guitare acoustique, je n'ai pas encore mis l'arpeggiator. Si on veut faire du picking, vous savez tout ce que c'est le picking avec la guitare, grosso modo c'est ça. Voilà, donc là je le fais au clavier. Donc il faut avoir un minimum de technique pour faire ça. Si on n'a pas la technique, on met l'arpeggiator en route, et là, dès qu'on pose les doigts sur le clavier, il suffit de faire un accord. Par exemple, un sol majeur, un sol majeur, moi je suis clavier de base, je connais à peine mon sol fer, je sais que je sais sol si ré, donc j'ai tapé sol si ré. Vous entendez que le si, il joue là, il ne joue pas là, et là c'est l'endroit où je le joue moi. L'arpeggiator va automatiquement adapter ce que je joue au jeu d'un vrai guitariste. Ensuite, vous avez l'échantillonneur. Donc là aussi, échantillonneur, énorme, super puissant, toute la clique. La différence, c'est qu'on a une petite fonction spécifique au motif qui s'appelle la fonction slice. Alors à quoi ça sert ? Ça sert à simplement recaler une boucle qu'on a enregistrée à n'importe quel tempo, en l'occurrence le tempo du séquenceur. On connaît le tempo du séquenceur, parce que je le vois affiché ici, mais la boucle que j'enregistre, je ne connais pas son tempo. Je sais que ça dure deux mesures, trois mesures, quatre mesures, etc. Mais je ne connais pas son tempo. Donc par exemple, étant donné qu'on fait de la musique, j'ai pris ça. C'est print, ça s'appelle musicologie, comme par hasard. D'accord, c'est super, ça groove et tout, c'est vachement bien. J'ai pris un autre sample. Ça c'est Madonna, c'est music. Voilà. Alors bien sûr, les deux, ils ne sont pas du tout au même tempo. Si je joue les deux en même temps, ça ne le fait pas. Alors la fonction slice, c'est une fonction qui est très simple. On va réécouter la boucle de Madonna. D'accord ? Relativement simple. Mais efficace. D'accord ? Ce que va faire la fonction slice, c'est ça. Donc en fait, ça va découper le sample petit bout par petit bout. Ça va automatiquement générer dans le séquenceur la séquence, Do, Do dièse, Ré, Ré dièse, Mi, Fa, Fa dièse, etc. Qui va déclencher chaque petit bout de sample au moment où il faut. Ce qui fait que le sample n'est plus géré en tant que sample, mais en tant qu'événement midi. Et là, je peux, ici dans le synthé, je vais changer le tempo du séquenceur. Et je peux accélérer. C'est toujours le sample de Madonna. D'accord ? Je peux diminuer. C'est toujours le sample de Madonna. Il n'y a absolument aucune distorsion. Alors tout à l'heure, le sample avec Prince n'était pas du tout calé. Là, je vais mettre le sample de Prince. Pardon. Ça, c'est bien le sample qu'on a entendu tout à l'heure. Je peux le pareil. Je peux modifier. On va se calmer. Voilà. Toujours pareil, je gère de l'événement midi. D'accord ? Là, les deux sont automatiquement calés. Il n'y a pas d'autre solution. Ils sont forcément calés. Alors, l'avantage de faire ça, c'est de dire, moi, c'est bien gentil, il y a du Madonna, il y a du Prince. Bon, j'aimerais bien faire un peu mes trucs aussi. Comme l'on gère de l'événement midi, je vais pouvoir rajouter mes séquences médias, moi. Pas de problème. Je vais revenir au départ. Je vais revenir au départ. Je rajoute une batterie. Ça, c'est une batterie à moi. Ça. Je peux rajouter. Ça, c'est des sons du synthé. Voilà. Ça, c'est un son du synthé. Là-dessus, j'ai aussi un arpeggiator. D'accord ? Pourquoi s'en priver ? Pas de problème. Encore un arpeggiator de guitare. Vous voyez que l'avantage de la fonction, c'est non seulement de pouvoir caler les samples les uns par rapport à les autres, mais surtout que quand on va rajouter des séquences à nous dans le séquenceur, donc en midi, en vrai midi avec les sons internes, ainsi que l'arpeggiator, on va pouvoir adapter tout ça au tempo de la boucle. Je vais vous faire un petit morceau parce qu'on est là pour écouter de la musique. Le premier, une guitare électrique, une guitare électrique, une guitare électrique, une guitare électrique. Là, simplement pour vous montrer que sur le séquenceur, on a huit effets d'insert. C'est-à-dire qu'il y a huit pistes qui vont récupérer l'effet d'insert qui a été programmé avec le son. C'est un petit peu difficile à expliquer comme ça, c'est simplement quand vous avez un son, c'est pour ça que je prends la guitare électrique, le son de la guitare électrique est à 90% fait avec l'effet qui est programmé avec le son, quand on est en mode, qu'on appelle chez Yamaha, le mode voice. Dès qu'on va intégrer ce son-là dans le séquenceur, on peut dire, tiens, je vais récupérer, je vais réadapter l'effet du séquenceur pour que le son ressemble à celui du mode voice, mais ce n'est jamais tout à fait pareil, alors que dans le motif, à partir du moment où on active l'effet d'insertion dans le séquenceur, on va récupérer l'effet qui a été programmé avec le son, donc il n'y a pas besoin de le reprogrammer, c'est exactement le même. Et on a huit pistes comme ça, c'est pour ça qu'on arrive à faire cinq pistes de guitare distorsion pour faire des petits morceaux comme ça. Il n'y a pas de simple, c'est une vraie séquence. Et on va faire des petits morceaux qui se sont en ... Il y a de quoi s'amuser pendant des heures. Autre type de morceau qu'on peut faire, ce sera le dernier morceau. C'est quelque chose d'un peu plus classique, parce qu'aujourd'hui la grande botte c'est de mettre des violons avec la guitare électrique. On a un petit truc comme ça, un petit truc comme ça, des petits cuivres, des timbales, des violons, des violons, des violons, des violons. Ce que je vais vous faire écouter juste avant, c'est les sons qui ont été échantillonnés. L'échantillonneur est compatible avec la banque à cailles, ce qui permet de pouvoir récupérer tous les CD à cailles du marché. Autant dire que c'est des milliers et des milliers de CD qu'on peut récupérer. Donc il y a deux sons qui ont été échantillonnés. Il y a celui-là, une voix. Ça c'est un vrai son échantillonné, ce n'est pas le son du synthé. Et un autre son. Voilà. Tout le reste, c'est les sons du synthé avec la programmation interne du synthé. C'est parti. 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 C'est parti.